Vous êtes tenté par les propres firmes pour accéder à des capitaux de trading sans risquer votre propre capital. Attendez un peu avant de vous lancer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers des propres firmes. Ce modèle qui semble offrir une opportunité en or pour les traders, mais qui cache en réalité des pièges et bien sûr des complications que vous devez absolument connaître avant de vous lancer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'une propre firme ? La définition historique. Traditionnellement, une propre firme était une entreprise de trading où des traders expérimentés travaillaient dans des salles de marché physiques. Ces traders géraient un capital commun et partageaient les profits et les pertes. Fonctionnement historique. Les fameuses propres firmes anciennes se caractérisaient donc par une présence physique avec des interactions directes et un partage de capital et de risques communs entre les différents traders. Évolution vers les propres firmes en ligne. Aujourd'hui, les propres firmes ont évolué pour devenir des plateformes en ligne, comme certaines que vous connaissez sûrement. Elles permettent aux traders de démontrer leurs compétences et d'accéder au capital de trading après avoir payé un certain nombre de challenges. Alors, différence entre propres firmes traditionnelles et propres firmes modernes. Les anciennes propres firmes. Les anciennes propres firmes avaient des salles de marché physiques et s'appuyaient sur une expérience professionnelle pour gérer les fonds. Alors que les propres firmes actuelles, donc les propres firmes modernes, sont principalement en ligne et offrent une opportunité aux traders particuliers d'accéder à des fonds de trading sans avoir besoin d'une présence physique ou d'une grande ressource logistique. Les propres firmes aujourd'hui. Pour qui sont-elles destinées ? Alors, les propres firmes actuelles ciblent principalement les traders débutants qui veulent accéder à du capital sans pour autant risquer leurs propres fonds. Les traders professionnels, quant à eux, ont d'autres moyens, d'autres solutions et surtout d'autres propres firmes. Alors, critères pour les propres firmes. Il est important de vérifier les critères des propres firmes avant de vous engager. Certaines peuvent ne pas être forcément très transparentes, ce qui peut entraîner des problèmes au quotidien. Comment réussir avec une propre firme ? Préparation pour le fameux challenge. Avant de commencer, il est crucial de bien comprendre les règles du challenge. et donc de vous assurer de lire et de comprendre toutes les conditions spécifiques qui s'appliquent. Analyse des propres firmes. Choisissez une propre firme qui offre des conditions transparentes et avantageuses. Faites des recherches approfondies, comparées entre différentes propres firmes pour éviter les pièges courants. Réussir le challenge. Respectez les règles du challenge en évitant le trading spéculatif et en gérant le risque de manière appropriée. Concentrez-vous sur la qualité de vos trades plutôt que sur la quantité. Évitez également les comportements de trading incohérents de gamblers. Demandez le payout. Faites une demande de payout dès que possible pour éviter de perdre de l'argent ou de devoir passer des nouveaux challenges. Il est également judicieux de retirer les fonds disponibles plutôt que de les laisser dans le compte propres firmes, forcément. Le modèle des challenges des propres firmes. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Les propres firmes modernes attirent souvent des traders peu expérimentés, certes ambitieux, mais peu expérimentés, par des campagnes très intéressantes. Le modèle économique repose sur la notion que les traders non rentables via les challenges financeront les gains des traders rentables. Cependant, il y a un problème au modèle. Le problème majeur est que lorsque le flux de nouveaux clients commence à diminuer, la propre firme se retrouve en difficulté. De plus, il n'y a pas réellement de système back-end pour souvent sécuriser le montage. La conséquence pour les traders. En 2024, les propres firmes de challenge sont souvent conçus pour pousser le trader dans ses derniers retranchements. Et donc, c'est très, très dur de réussir. D'autant plus que certaines propres firmes sont uniquement des expériences marketing. Il existe cependant une alternative économiquement viable. Une alternative solide et durable, accessible aux professionnels, mais également aux traders particuliers. Cette alternative s'appelle YouFunded. C'est une alternative aux propres firmes traditionnelles qui n'utilisent pas le modèle des challenges. Les avantages de YouFunded. YouFunded vous permet d'obtenir jusqu'à 360 000 dollars de capital immédiatement et sans aucun challenge. Vous pouvez, en une journée, obtenir ce capital et commencer à trader sur les actions, les indices et le Forex. Les payouts sont effectués de manière solide. Et surtout, vous avez également un dashboard directement intégré, ce qui vous permet de communiquer avec les équipes YouFunded pour pouvoir analyser votre trading et pour pouvoir ensemble trouver des axes d'amélioration. Alors, bien sûr, des places, il n'y en aura pas pour tout le monde, forcément. Mais si vous souhaitez propulser votre trading, obtenir la liberté et la sécurité que vous méritez, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada